Révélation explosive dans le monde du football camerounais Bienvenue sur Flash Info, votre source fiable pour les actualités les plus brûlantes. Aujourd'hui, plongeons dans les coulisses du football camerounais avec une révélation explosive qui secoue le paysage sportif. Sur le plateau de l'émission Africa Vision Sport sur Vision 4, une chaîne de télévision influente dirigée par l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou-Belinga, le journaliste camerounais renommé Gérard L a lâché une bombe concernant une interview controversée accordée par le joueur de football Fabrice Ondoa à Foot Mercato. Gérard L n'a pas mâché ses mots pour critiquer les propos de Fabrice Ondoa, exprimant son désaccord catégorique quant à la manière dont le joueur a abordé un sujet sensible impliquant un coéquipier. Il est bien vrai qu'il a dit de bonnes choses, mais ce qui me gêne, c'est le fait qu'il ait parlé d'un autre coéquipier avec condescendance à déclarer Gérard L. Il a continué en illustrant ses propos avec un exemple frappant, mentionnant une intervention du président de la Fédération camerounaise de football, André Onana, dans une interview diffusée sur une chaîne étrangère. Dès qu'on a évoqué le cas André Onana, lui qui est président de la FECAFU a dit « Onana c'est mon joueur, je ne peux pas parler de Onana ici ». Lui-même, le président de la Fédération, a-t-il souligné. Mais ce qui a vraiment fait bouillir le sang de Gérard L, c'est l'insinuation de Fabrice Ondoa selon laquelle il y aurait des ingérences de l'État dans les affaires du football. Est-ce que dans la hiérarchie des gardiens au Cameroun au jour d'aujourd'hui, enlevons la nostalgie qui anime les uns et les autres depuis 2017, est-ce que Fabrice mérite encore l'équipe nationale du Cameroun ? Non, a-t-il affirmé avec véhémence. Gérard L n'a pas hésité à remettre en question la légitimité de Fabrice Ondoa au sein de l'équipe nationale, soulignant sa position de quatrième gardien dans un club de troisième division. Il a également soulevé des questions sur la pertinence de ses déclarations, en pointant du doigt une possible partialité due à une certaine affiliation. Mais c'est parce que la sympathie que le peuple camerounais porte pour lui et ça ne gêne personne que nous tous avons réclamé que Fabrice vienne. Quelqu'un qui joue avec les boulangers. Vous travaillez et le soir vous jouez. C'est comme ça que ça se passe là-bas. Et ce qui gêne c'est qu'ils ont une certaine filiation. Rien que pour cette filiation, il aurait dû couvrir son frère, a conclu Gérard L, laissant entendre un sentiment d'injustice et de partialité. Cette révélation spectaculaire résonne dans tout le pays, suscitant des débats enflammés sur la situation actuelle du football camerounais et la légitimité des joueurs sélectionnés pour représenter l'équipe nationale. Restez informés avec Flash Info pour toutes les mises à jour sur cette affaire en évolution constante. Abonnez-vous dès maintenant.